Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie analysée en rapport avec la prochaine masterclass sur ce qu'on appelle la Sicilienne Boleslavski, du nom du grand maître ukrainien, parmi qui faisait partie des meilleurs joueurs mondiaux dans les années 50 à peu près. Alors, comment se débute cette Sicilienne ? Donc c'est une Sicilienne ouverte, avec D6 donc, cavalier F6 et classique. Donc c'est la Sicilienne classique avec les deux cavaliers et D6, et les blancs jouent un coup relativement inoffensif, on va dire, entre guillemets, le coup fou E2 et les noirs jouent E5. Voilà, ça commence ici en fait, cette variante. Le meilleur coup pour les blancs a priori, c'est ramener le cavalier en F3 cette fois. Alors pourquoi le cavalier en F3 et pas en B3 ? Parce que le cavalier en B3, en général on le met en B3, dans ce genre de situation, quand le pion vient attaquer le cavalier, sauf dans le cas où c'est une Chechnikov et le pion n'est pas avançant en D6, à ce moment-là le cavalier vient en B5, mais là, si le cavalier vient en B3, il risque de se faire attaquer rapidement, par A5 et A4. En fait, on va le mettre en B3 en général quand les noirs ont déjà joué le pion en A6, ce qui fait que les noirs perdraient un temps à jouer A5. Donc c'est un peu mieux ici de le mettre en F3. Il y a une autre raison qu'on va voir assez rapidement, c'est la pression sur le pion E5 pour éviter que les noirs ne puissent avancer facilement leur pion en D5 pour se débarrasser de leur pion arriéré. Alors les noirs font H6, ça c'est un coup important pour éviter le clouage du fou avec fou G5, parce que, évidemment, le but principal des blancs dans cette variante, c'est d'essayer d'occuper, de contrôler et d'occuper cette case forte en D5 juste devant le pion arriéré. Donc le fait de mettre le fou en G5 permettrait au fou de s'échanger contre le cavalier et donc d'enlever un défenseur. Petit roc, il faut essayer de tour 1. Alors on va voir quel est l'intérêt de ce coup. En fait, on va, avec la tour ici, permettre... Donc le fou va partir, en général il revient en F1 et cette tour va en fait contrôler l'attaque, il va attaquer le pion E5 indirectement puisque, de nouveau, on veut absolument éviter que les noirs ne puissent avancer le pion en D5 et donc après l'échange du pion ici, la tour attaquerait le pion en E5. On va voir le développement des blancs, comment il s'effectue, petit roc, B3. Voilà, toujours en direction, le fou qui vient se placer en B2 toujours en direction du pion E5 donc toujours cette même idée les blancs ne contrôlent pas énormément finalement la case en D5, la case forte ils empêchent simplement la poussée du pion en attaquant le pion en E5 à côté. Alors, tour C8, ça c'est un coup qui peut être joué on peut jouer aussi A6-5 avec l'idée de faire B5 par la suite avec les noirs. Tour C8, H3, bon, c'est pas forcément un coup obligatoire mais ça permet d'éviter le clouage du fou en G4 bon, c'est pas forcément nécessaire ce coup. A6, fou F1, voilà, donc le fou s'en va pour laisser la tour libre pour attaquer le pion donc là, pas de possibilité pour les noirs de jouer D5 pour l'instant. Cavalier B8, ça c'est un plan que les noirs font souvent on revient avec le cavalier pour faire un relais avec le cavalier en D7 les relais de cavalier D7 et F6 ce qui est peut-être un petit peu mieux au niveau des cavaliers en plus ça permet de libérer la colonne de la tour A4, KB D7, cavalier D2 donc le plan des blancs, maintenant que le coup D5 normalement a été empêché ça va être de venir contrôler maintenant cette case pour essayer d'installer le cavalier dessus donc avec le cavalier on veut aller en C4 et puis par la suite en E3 pour venir sur la case en D5 on va installer un cavalier en tout cas contrôler la case et puis installer par la suite alors, le coup d'un C7 aurait été normal donc ça c'était un coup de développement correct les noirs qui ont tenté maintenant que les blancs ne contrôlent plus suffisamment la case E5 de jouer le coup D5 parce que le pion E5 n'est plus suffisamment attaqué mais malgré tout ça va donner un avantage pour les blancs après l'échange des pions le cavalier prend l'échange des cavaliers tout simplement le cavalier blanc qui se rend en C4 donc avec une attaque à la découverte sur le fou en D5 et évidemment l'attaque sur le fameux pion en E5 alors les noirs avaient prévu ça alors ils ne voulaient pas prendre le cavalier parce que ça donnerait la paire de fous dans une position ouverte ça donnerait un bon avantage ici pour les blancs très clairement si les noirs sont obligés de prendre le cavalier on est dans une position ouverte avec la paire de fous donc avantage pour les blancs et avantage en finale grâce à ces trois pions sur l'aile d'âme qui donnerait une majorité de pions éloignés par rapport au roi donc deux avantages déjà pour les blancs ne pas oublier que trois avantages ça suffit normalement pour obtenir une position gagnante donc on n'est pas très loin d'une position gagnante déjà ici avec les blancs si on regarde bien après il faut jouer des bons coups évidemment c'est pas parce qu'on a une position gagnante qu'on va le gagner forcément alors les noirs jouent ils laissent le pion E5 et ils jouent faux E6 alors quelle est leur idée en fait et bien ils ont compris que si les blancs prennent en E5 les noirs pourront échanger la dame et récupérer ce pion derrière en C2 qui sera plus protégé donc admettons cavalier prend E5 cavalier prend E5 fou prend E5 voilà pour gagner donc le pion mais les noirs peuvent échanger les dames et ensuite récupérer ce pion qui n'est plus protégé et probablement la position est égale ici sans problème en tout cas pour les noirs donc on prend pas le pion tout de suite avec les blancs les blancs qui jouent simplement la dame en F3 avec une menace sur le pion B7 bon il y a toujours la pression quand même sur le pion E5 qui est intéressante évidemment même s'il y a toujours le pion C2 attaqué et la dame blanche qui vient pour peut-être exercer une attaque sur le roi voire sur le pion E5 aussi évidemment ne pas oublier qu'on a quand même le fou sur la diagonale donc avec la dame en G3 on pourrait créer quelques menaces intéressantes fou B4 les noirs qui veulent attaquer la tour pour la chasser de la colonne si les blancs jouent C3 ça bloquerait leur fou ce serait pas une bonne idée donc tout simplement la tour qui se déplace sur la colonne ouverte dame C7 les noirs défendent le pion mais voilà dame G3 pour attaquer une troisième fois ce pion alors là il serait prenable certainement parce qu'il y aurait une attaque quand même sur le pion G7 qui serait très embêtant donc les noirs sont obligés de jouer F6 ça affaiblit évidemment le roi par contre ça bloque le fou le fou B2 donc que cela ne tienne le fou va repartir sur une autre diagonale voilà fou C1 avec évidemment la menace discrète sur le pion en H6 un coup assez normal pour les noirs ça aurait de bouger le roi probablement avec roi en H8 et dans ces cas là peut-être que les blancs avaient prévu un coup quand même dame H4 pour essayer d'attaquer le pion H6 peut-être sacrifier d'ailleurs le fou 1 dessus ça pourrait devenir une attaque intéressante à noter qu'il y a aussi le coup fou D3 qui pourrait être intéressant avec une diagonale la diagonale du fou blanc ici qui pourrait exercer une belle pression sur le roi aussi donc fou C1 les noirs ont essayé d'être un peu plus actifs en jeu en B5 mais finalement ce pion va se retrouver à mon avis attaqué pion prend, pion prend alors on pourrait faire fou prend H6 avec les blancs puisqu'on menace mat en G7 les noirs avaient prévu je pense tour F7 et maintenant tout simplement je vais cavalier au 3 alors le risque évidemment c'est d'avoir le fou en H6 non protégé étant donné que maintenant le roi noir pourrait bouger simplement et le fou serait attaqué peut-être on peut imaginer le roi F8 et il semblerait que le fou H3 soit perdu même s'il y aurait quand même des attaques en compensation pour les blancs certainement un autre coup à envisager ici ce serait le coup fou D2 pour attaquer le fou B4 et dans ces cas là les noirs avaient prévu en prenant de récupérer le pion C2 certainement bon c'était pas la peine en fait vraiment avec les blancs de prendre des risques ici à prendre ce pion H6 on va tout simplement bouger le cavalier en E3 voilà pour protéger le pion en C2 et menacer le pion B5 tout simplement et au passage le cavalier peut récupérer une case relativement forte en D5 une case forte puisqu'elle est pas protégée par un pion adverse alors c'est un peu moins fort parce que comme il n'y a pas de pion blanc en E4 pour protéger la case la case et le cavalier n'est pas vraiment stable après il y a la tour qui défend bien sûr mais pareil même si la tour s'y rend elle sera pas protégée par un pion case forte donc en D5 voire case F5 case Kasparov donc maintenant que tout le monde connait puisqu'on a fait une masterclass dessus sur cette case spécialement donc la fameuse case F5 qui pourrait être accessible avec l'aide du fou peut-être avec le coup fou D3 pourquoi pas voire avec un coup plus actif encore Dame G6 qui permettrait donc au cavalier de venir en F5 c'est pour ça que les noirs avancent leur pion donc en faisant le coup eux-mêmes le coup F5 ils empêchent évidemment un jour ou l'autre le cavalier blanc de s'y rendre après ce que c'est un peu affaiblissant si la Dame vient en G6 les noirs ont prévu le coup tour F6 pour chasser la Dame donc pour l'instant pas de soucis à ce niveau là par contre le cavalier blanc peut se rendre de l'autre côté avec le coup cavalier en D5 attaquant à la fois la Dame et le fou et il y a toujours la menace fou prend H6 à ne pas négliger évidemment puisqu'il y aura toujours la menace de mate après en G7 donc pas mal de menaces du côté blanc les noirs qui prennent le cavalier évidemment on reprend avec la tour tout simplement toujours avec cette menace fou prend H6 à noter que la Dame noire ne peut pas bouger parce qu'elle doit défendre le cavalier enfin elle ne peut pas prendre le pion C2 en tout cas elle pourrait bouger peut-être en C6 mais le pion le pion B5 semble perdu de toute façon puisqu'il est attaqué par la tour et par le fou c'est ce qui va se passer les noirs vont perdre leur pion en B5 sacrifice donc forcé un peu cavalier F6 donc tour prend B5 tout simplement attaque le fou des noirs qui sont venus avec leur fou en C5 pour menacer peut-être le coup cavalier E4 mais ils auraient dû jouer tout de suite cavalier E4 en fait ils auraient tout de suite dû jouer cavalier E4 suivi de fou C5 parce que sur fou C5 il a peut-être oublié un détail qui permet donc au blanc en fait d'échanger d'échanger les pièces tout simplement et de conserver leur pion d'avance avec le fort coup tour prend C5 et sur dame prend C5 fou A3 récupérant c'est un sacrifice de qualité mais temporaire on va dire puisqu'on va récupérer très rapidement la qualité ici en F8 le fou blanc qui ne pourra pas être cloué puisque quand on prendra en F8 on menacera mate de toute façon on sera obligé de prendre le fou les noirs qui n'ont pas osé prendre le pion C2 alors sur dame prend C2 je pense que les blancs avaient prévu peut-être de faire échec d'abord avec leur fou roi bouge ensuite prise de la tour et là peut-être tout simplement la prise du pion en E5 sans compter qu'il y a quand même des coups dangereux tels que tour A7 qui peuvent menacer en menaçant mate de gêner vraiment énormément les noirs dans leur défense là ça va être assez compliqué à protéger c'est faisable mais de toute façon les noirs vont se retrouver dans une position défensive très très embêtante dans la partie bon ce sera pas beaucoup mieux pour les noirs parce que les noirs ont bougé leur dame dame D4 donc fou en F8 alors les noirs attaquent la tour mais ils ne peuvent pas la prendre puisqu'ils sont menacés de mate évidemment avec dame en G7 donc il est obligé de reprendre son fou le fou en F8 évidemment quand on prend la tour les noirs ne font pas échec on voit le fou en F1 qui protège la première rangée très important donc point F8 donc les noirs ont protégé aussi la case en A7 pour éviter que la tour ne s'y rende menaçant mate mais les blancs peuvent tout simplement pousser leur pion pour chasser la dame et pousser encore les blancs ont deux pions pas assez liés évidemment la position gagnante pour les blancs avec un pion d'avance le fou meilleur que le K.O.E. dans ses positions ouvertes et deux pions pas assez liés éloignés par rapport au roi donc là position gagnante encore faut-il réussir à concrétiser les noirs qui concernent toujours la protection de la case A7 pour éviter que la tour ne s'y rende dame D3 la dame qui se recentralise en gagnant des temps puisque le pion F5 est attaqué les noirs qui ne vont pas défendre ce pion peut-être ils n'ont pas trouvé de bon coup pour le défendre tout simplement l'idée des blancs pourrait être aussi tout simplement d'échanger les dames avec dame C4 échec on sait que la finale ici est sans espoir pour les noirs avec un pion de retard et deux pions placés liés pour les blancs opposés par rapport au roi donc là ce serait gagnant facilement probablement c'est le coup technique des blancs qui est menacé dame C4 les noirs qui vont l'empêcher avec le coup tour C8 pour essayer de prendre le pion C3 les blancs qui auraient pu avancer leur pion en C4 évidemment pour conserver les deux pions placés liés les blancs qui vont préférer une attaque avec dame prend F5 dame prend C3 tour A7 une attaque évidemment sur le roi noir sur le pion en G7 qui pourrait permettre une victoire plus rapide encore qu'en finale le pion B4 qui ne peut pas être pris puisque les blancs ont toujours l'attaque sur la tour en C8 les noirs qui reviennent défendre avec tour F8 dame G6 menace mate cavailleux 8 forcé pour défendre dame E6 échec roi H8 dame E7 la dame blanche qui se replace un petit peu mieux sur la 7ème rangée menaçant la tour le roi est obligé de revenir au passage on a vu la dame qui défend le pion ici en B4 et là petit coup tranquille des blancs le coup dame C5 je pense que c'est un très bon coup le fait d'échanger les dames permet d'avoir une pulsion gagnante puisqu'on aura un pion passé qui serait inarrêtable probablement les noirs seraient obligés de sacrifier au moins leur cavalier dessus le coup dame C5 très intéressant parce qu'on défend la seule faiblesse vraiment des blancs qui est le pion F2 donc c'est les noirs ils comptaient avoir une petite contre-attaque sur ce pion avec la tour et la dame mais là il n'y a plus d'espoir les noirs qui vont tenter dame E1 tour A8 on change d'objectif maintenant c'est le cavalier probablement qui est visé avec le clouage en plus donc là bon pas encore de menace pour les blancs parce qu'il y a toujours la pression sur F2 donc mais tout simplement on va pousser le pion certainement les noirs qui font dame D1 dame D1 pour essayer de ramener peut-être la dame sur la colonne je pense que de toute façon il n'y avait plus d'espoir pour les noirs les blancs qui avancent tout simplement leur pion en B5 et qui vont le pion est inarrêtable voilà ça je pense que ce sont les prochains coups si les noirs avaient continué la partie les blancs auraient avancé en B6 puis en B7 puis en B8 et puis voilà on aurait fait une deuxième dame et c'était fini voilà donc petite petite partie sur cette Sicilienne Moleslavski alors c'est une Sicilienne on va dire relativement tranquille sans vraiment d'attaque directe mais avec quand même des idées stratégiques intéressantes avec le pion arriéré en D6 la casse forte en D5 l'attaque sur le pion en D5 et puis on a vu les pièces qui se sont activées assez facilement et on est arrivé à gagner un pion et à gagner en finale voilà tout simplement voilà merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur une partie analysée n'oubliez pas le lien pour la masterclass qui va être là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie analysée ou bien en masterclass bien évidemment qui va être là pour encore une Potter on va en faire